I feel inside, can't explain, certain kind, can't explain, I feel I'm cold, can't explain, lay down my soul, can't explain, ce qui est avec lui ça traduit. On avait rencontré des gens avant le film dans une salle dans centre-ville et puis à l'UGC, après on était au CGR où on a vu les gens après le film. Et ça a été pleine. Avant le film, moi j'ai senti une grande bienveillance de la part des gens, une envie. Alors il y avait bien évidemment des fans de Caire. Il est généreux, proche de son public et je le suis depuis longtemps. Sa gentillesse, son humour, ses cheveux. Il est simple en fait. Action ! Salut à tous, bienvenue sur ma page Facebook, the number one. Et avec son chamonix, c'est là où il y a les meilleurs. Je vais tout casser ! Comme c'est l'histoire d'un gamin qui rêve de faire une pente, cette pente elle existe et couloir en baigne qui part du sommet de l'Everest. Et cette pente n'a jamais été raidée à ce jour. Elle ne le sera pas, je pense, d'ici la sortie du film, parce que ce n'est pas la saison pour le faire, mais elle sera peut-être faite dans un an, dans deux ans, dans cinq ans. Un jour elle sera faite, quoi. Un jour on a marché sur la lune, un jour on descendra le en baigne. Moi j'ai choisi cette pente au tout début avec Stéphane parce qu'on veut faire un film grand public. L'Everest, le couloir en baigne, c'est le graal. Moi ce que je veux c'est faire des premières. On s'en fout des premières, c'est pas pour ça qu'on descend une pente. Tout le monde en rêve, personne n'y va. Tu crois pas qu'il y a une raison, non ? Moi je vous connais, j'ai vu tous vos films. J'ai découvert un autre Kev Adams, c'est effectivement... Ce qui est beau c'est le mouvement. Une descente, un run, c'est comme un morceau de jazz. Et puis dessus il y a un gars, il va jouer cette mélodie. Donc tu peux passer un peu ici, tu peux passer un peu là, tu peux faire un grand saut, tu le fais comme tu le sens. Mais il y a une notion d'improvisation dans un run. Et tu as beau dire au gars, tu fais si tu... Il fait pas, on peut pas, on sait pas comment sera la neige, on sait pas comment elle va réagir. Donc, c'est... Il y a une vraie interprétation. On pourrait peut-être aller rider ensemble pour quelques images, non ? Je suis avec Pierrick Laufran les amis. Dis piou piou ! Piou piou parce que tous les grands riders ont des surnoms. Tu veux devenir une star, gagner du fric ? C'est un animateur télé. C'est un film qui met en avant l'envie de vivre en fait. Vivre c'est prendre des risques. Vivre c'est oser, aller au devant de ses désirs. Et puis, quitte à se planter, quitte à prendre des coups. J'aurais voulu que tu l'insistes un petit peu plus sur la musique. Car les images sont vraiment idéales, idéalistes peut-être, humanistes en même temps. Puisque c'est un parcours, un rêve de gosse qu'il veut accomplir. Tu choisis ta ligne, et tu t'élances. C'est un tournage, les acteurs me font marrer quand ils en parlent. Parce que pour eux, c'est assez épique. Ils ont vécu, tout le monde, il y a eu des... On a pas eu de blessés, mais bon... Beaucoup de gens ont touché à des limites physiques. Ça tombait dans les pompes, ils donnaient de l'oxygène, on trouvait les prises. Il a fallu rapatrier des gens. Quand on était au Ladakh, on n'est jamais descendu en dessous de 3008. On dormait à 3008, on montait jusqu'à 4005. C'est éprouvant, c'est difficile. Tu peux faire un selfie ? Tu m'emmerdes.